L'espace, c'est là que ça bouge. Le temps, c'est quand tout se passe. On peut mesurer où les choses sont et quand elles se passent. Mais dans la physique moderne, nous nous rendons compte que quand et où font partie de la même question. Quand il s'agit de comprendre l'univers, il faut remplacer l'espace à trois dimensions plus le temps pour un concept unique. L'espace-temps à quatre dimensions. Explorons et expliquons l'espace-temps dans cette série d'animations. Animation ? Oui ? Nous ne sommes pas très animés. Mais si, regardez, je peux aller d'ici à ici. Comment êtes-vous passé d'ici à là ? Et à quelle vitesse ? Avez-vous couru ? Marché ? Était-ce en ligne droite ? Pour y répondre, il va falloir que notre physique de dessin animé ressemble plus à de la vraie physique. Il ne faut plus de vignettes. À vos souhaits ! Dans chaque vignette, Andrew est dans un endroit légèrement différent. Ainsi, je peux voir que chacun d'entre eux enregistre où il est à une heure différente. Super ! Mais il serait plus facile de voir ce qu'il se passe si on pouvait découper toutes les centaines de vignettes et les empiler comme un folioscope. Maintenant, nous allons feuilleter le livre afin de pouvoir voir une vignette après l'autre à la vitesse de 24 par seconde. Il s'agit bien d'une animation. Maintenant, vous voyez que je me promène. Dessiner ces vignettes et en faire un folioscope est juste une façon d'enregistrer la façon dont je me déplace. C'est comme ça que l'animation ou les films fonctionnent. Il s'avère que, à la vitesse à laquelle je marche, il faut deux secondes pour franchir chaque poteau de clôture. Et ils sont espacés de 4 mètres. On peut donc calculer que ma vitesse, à quelle vitesse je me déplace dans l'espace, est de 2 mètres par seconde. Mais j'aurais pu trouver ça à partir des vignettes sans les feuilleter. Du bord du folioscope, on peut voir les copies des poteaux de la clôture et celles d'Andrew, qui est dans un endroit différent dans chacune. On peut maintenant prévoir tout ce qui va arriver à Andrew quand on feuillette 24 pages par seconde, y compris sa vitesse de déplacement, rien qu'en regardant. Pas besoin de tout feuilleter ! On appelle le bord de ce folioscope le diagramme d'espace-temps du parcours d'Andrew. Vous l'aurez deviné, à travers l'espace et le temps. On appelle la ligne qui représente le voyage d'Andrew sa ligne d'univers. Si au lieu de marcher, je trottine, je pourrais être capable de franchir un poteau de la clôture à chaque seconde. Il n'est pas très sportif. En regardant ce nouveau folioscope depuis le bord, on peut faire la même analyse qu'avant. La ligne d'univers pour Andrew, quand il trottine, est plus incliné que la même ligne lorsqu'il marche. On peut dire qu'il va deux fois plus vite qu'avant sans feuilleter les vignettes. Mais voici le truc. En physique, il est bon de voir les choses sous différents angles. Après tout, les lois de la physique devraient être les mêmes pour tous, où personne ne va leur obéir. Repensons ce dessin animé, de sorte que la caméra suive Andrew quand il trottine alors que les poteaux de la clôture approchent et passent derrière lui. En visionnant ça comme un folioscope de vignettes, nul besoin de redessiner quoi que ce soit. Déplaçons juste tous les cadres découpés jusqu'à ce que la ligne d'univers inclinée d'Andrew devienne verticale. Pour voir pourquoi, feuilletons-le. Oui, maintenant je suis stationnaire. Je trottine sur place au centre de la vignette. Sur le bord du folioscope, ma ligne d'univers allait tout droit vers le haut. Les poteaux de clôture passent devant moi. Maintenant, c'est leurs lignes d'univers qui sont inclinées. Ce réarrangement des vignettes est appelé une transformation galiléenne. Et il nous permet d'analyser la physique depuis d'autres points de vue. Dans ce cas, le mien. Il est toujours bon de voir les choses sous d'autres angles. Surtout quand les spectateurs bougent à des vitesses différentes. Tant que les vitesses ne sont pas trop élevées. Si vous êtes un rayon cosmique se déplaçant à la vitesse de la lumière, notre folioscope de votre point de vue s'écroule. Pour empêcher que ça se produise, il faut coller les vignettes ensemble. Au lieu d'une pile de vignettes distinctes, il nous faut un bloc solide d'espace-temps. Dont nous parlerons dans l'animation suivante. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque jamais une occasion d'apprendre.